Bonjour Yelena, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine nous allons lire la paracha Hayesara. Cette paracha est connue pour être la paracha des mariages. En effet, il est rapporté une tradition qui est surtout suivie en Afrique du Nord, communauté tunisienne, certaines communautés d'Algérie et un peu au Maroc, qui est de lire sept versets de la paracha qu'on lira ce Shabbat pour les marier. En effet, il y a dans cette paracha avec Abraham Zaken, c'est comme ça que commence le texte, 24e chapitre de la Genèse. Abraham était âgé et il a chargé son serviteur pour trouver une femme pour son fils Yitzhak. Les sept premiers versets sont lus dans des communautés en l'honneur de Khatan qui s'est marié dans la semaine. Le Maghen Avram ramène cette tradition. D'ailleurs, certains lisent toute la paracha, pas seulement les sept premiers versets. Toujours est-il que certains le lisent dans un Sefer Torah, certains lisent dans un Khumash ce passage en l'honneur des mariés. Le Tzikoun Issachar de Rabbi Issachar Ben Sousan, qui naît à Fes en 1510, et qui est Niftar, qui est décédé en 1574 à Tzfat, à sa fête, ramène que c'était une tradition de lire dans le Khumash, tradition qui était à Tzfat. D'ailleurs, le Rabbi Abraham Chaim Hadadi, qui est né à Tripoli en 1800, et qui est Niftar lui aussi à Tzfat en 1874, dans un ouvrage qui s'appelle Hachomer Emet, celui qui garde la vérité, et il ramène que c'était l'habitude en Israël, en Israël on avait l'habitude de lire en l'honneur du marié, ce passage vers Abraham Zaken, Abraham était âgé. Il y a ici peut-être comme sept versets, comme les sept bénitions nuptiales, mais aussi parce qu'il y a des leçons fondamentales sur le choix que l'on doit avoir pour le mariage, qui ne doit pas être basé ni sur la beauté ou la richesse, mais sur les qualités, les qualités de cœur, les qualités de la personne, comme Eliezer va demander une jeune fille qui va avoir des qualités de recette, de bonté, de générosité remarquables. Et c'est ça, l'un des sens de cette lecture de la Torah en l'honneur des mariés, qui se fait toute l'année, mais qui est pour cette semaine la lecture de la Torah pour tout le monde. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501